Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Pascal Vigné et dans cette nouvelle vidéo, j'aurai vous donner des outils pour améliorer votre interprétation dans le jeu, notamment pour ce qui concerne les thèmes et les mélodies. La première approche va consister en un travail sur la manière d'amener les notes, donc une approche sur une ou plusieurs notes. On va partir pour ça d'une mélodie basée sur une grille toute simple. En fait, on a un DO dièse, SUS2 et un LASUS2. On est dans une tonalité de DO dièse mineur ou MI majeur, vous raisonnez comme vous voulez. Et donc, la première note qu'on va jouer, c'est corde de SOL, sixième case. On va donc jouer un DO dièse ici. La deuxième note qu'on va jouer, ça va être un SOL dièse, donc une corde en dessous, puis un LA, puis un MI. Donc, j'ai mes quatre notes. Et donc, il va falloir qu'on essaye de rendre cette mélodie suffisamment agréable à écouter pour nos auditeurs. Donc, pour ça, on a plusieurs approches sur lesquelles je voudrais qu'on se concentre. La première approche, c'est d'amener, en fait, notre première note par un SLIDE. Et donc, on retarde légèrement, en fait, l'arrivée de cette note, du coup. Donc, une petite apogéature comme ça, qui va permettre d'amener un côté très coulé et plus suggéré. Alors après, vous avez la possibilité aussi d'utiliser votre main droite pour varier l'attaque de cette note. Mais vous pouvez aussi travailler sur le placement de la main droite pour, éventuellement, arrondir l'attaque. C'est-à-dire que si on joue plus près du chevalet ici, l'attaque va être plus franche que si on la joue près du manche ici. Pour peu qu'on varie un petit peu la dynamique, on peut arriver à quelque chose de très doux ou au contraire à quelque chose de très agressif. Et ce que je vais faire, du coup, sur la deuxième note, pour embellir cette note aussi, ça va être de, non pas de la jouer de manière purement attaquée. Mais en fait, je vais aller la chercher sur la même corde, mais avec un SLIDE grâce à mon index, comme ceci. Et donc du coup... J'amène un côté, encore une fois, très coulé, très suggéré, une belle transition entre mes deux notes. Et donc tout de suite, ma mélodie s'en trouve embellie. J'amène également mon attaque en fin de course, donc je la pose au fond du temps, vraiment pour la retarder au maximum et pour donner un petit peu plus de consistance et de force émotionnelle. Ensuite, je vais attaquer ma note juste à côté, mais avec une attaque assez douce. On va faire onduler ces notes en fin de course. Donc ça, ça va être un travail plutôt sur la résonance. Alors, on n'est plus sur le début de la note, mais plutôt sur la fin. Donc, mes vibrés, je vais les amener en fin de course sur cette mélodie. C'est-à-dire que je vais jouer la note... Et amener un vibré progressivement après. C'est-à-dire que l'ondulation, elle va être douce quand le vibré va démarrer et elle va être un petit peu plus ample sur la fin. Il ne faut pas que les vibrés, ça soit quelque chose de nerveux, quoi. Il ne faut pas que ça soit... Comme on entend souvent des guitaristes, en fait, où c'est vraiment un tic nerveux, quoi. Si vous voulez supprimer le tic nerveux, moi, je vous conseille vraiment d'essayer d'amener les notes sans vibrer au début. Et de vous imprégner du son et de la résonance des notes. Soyez attentif à la résonance, c'est très très important. Et après, vous essayez donc d'amener les vibrés. Alors, je vais faire une vidéo très bientôt sur les bends et les vibrés. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur cette technique-là tout de suite. Vous avez vu, à un moment donné, j'étais entre le bend et le vibré. J'étais vraiment... Donc là, c'est presque... C'est un bend, mais c'est presque un vibré, mais très très lent comme ça. Pareil, la manière dont vous allez attaquer la note à la main droite est très importante. Variez les dynamiques. Pour ça, c'est important d'avoir un son avec suffisamment de sustain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les notes soient coupées trop tôt, bien évidemment. Donc, il faut suffisamment de gains pour avoir assez de sustain, mais pas trop. Parce que sinon, on va vraiment compresser l'attaque et on va perdre en dynamique. Et ça, ce n'est pas une bonne chose du tout. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un travail sur le son en lui-même, c'est-à-dire sur les fréquences. Quand vous voulez jouer des thèmes comme ça, privilégiez le médium quand même. N'essayez de ne pas trop trop couper les médiums. Sinon, vous allez perdre votre personnalité dans le son saturé. Et pas trop d'aigus non plus pour ne pas rendre le son trop agressif. Cherchez la rondeur. La rondeur pour les mélodies, c'est très très important aussi. Plutôt qu'un son un peu aigre ou aigu ou trop mince. Il vaut mieux privilégier un son assez rond. Et pour ça, les médiums et bas-médiums vont beaucoup nous aider. N'aviez pas trop d'affaires. Alors il existe d'autres approches pour embellir une mélodie, là on va partir sur une mélodie qui est un petit peu plus dans les aigus et qui est un peu plus chargée en notes, donc en fait ma grille d'accords cette fois ci ça va être en La mineur ou Do majeur, on va avoir un Fa majeur 7 suivi d'un Sol 6, suivi d'un Mi7 donc une petite modulation en La mineur harmonique sur le Mi, c'est à dire en Phrygien majeur ou dominant comme vous voulez, et puis ensuite quelques accords de passage pour revenir au Fa. Donc au départ je joue en fait un arpège de La mineur mais sur le Fa, donc ça va apporter certaines couleurs qui vont être intéressantes. Et donc ce que je fais c'est que j'étouffe légèrement ma montée d'arpège en aller-retour et je ne l'attaque pas trop fort parce que je vais cibler une note en fait à la fin de mon arpège donc ça nous donne ceci. Donc je vais aller chercher la 7ème majeure du Fa, c'est à dire le Mi avec un Bend depuis le Ré, 15ème case, corde de Si. Alors ce que je fais ici c'est que j'utilise un procédé qui est assez employé en chant en fait, je vais essayer d'aller chercher une harmonique, notamment dans la résonance de la note du Mi. Alors ça c'est, j'arrive pas à l'avoir à tous les coups, on va dire que je l'ai 80% du temps à peu près, mais en tout cas ce qui est assez intéressant c'est que du coup on va avoir presque une voix de tête et donc une note sifflée très 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 haut et donc ce qui va charger également donc en force, en impact émotionnel pour la mélodie. Et le fait que j'attaque cette note avec un Bend d'un ton comme ça va également la charger. Donc faut pas hésiter pareil au niveau du placement à retenir cette note, à la poser en arrière. Poser en arrière va permettre de charger dans les mélodies encore une fois en force émotionnelle, au contraire si vous pressez, ça va perdre de son effet, on va avoir l'impression que vous avez envie de partir de la pièce quasiment. Au contraire si c'est un petit peu langourou, un peu triste comme mélodie, essayez vraiment de la retenir au maximum. Alors faut pas que ça soit artificiel ou exagéré non plus, il faut pas surjouer la mélodie. Mais le fait de retenir comme ça une note, de l'attaquer avec un Bend, de la charger comme ceci et vraiment d'aller chercher cette harmonique, ça peut donner un effet assez intéressant. Donc je commence ma mélodie avec cet arpège que je n'attaque pas trop fort, j'étouffe légèrement avec la tranche de ma main droite, je syncope presque en fait, et par contre je vais aller vraiment essayer d'aller chercher cette note ici, comme je vous disais avec une harmonique. Voilà, c'est ça ce que je vais entendre. On est loin de la rondeur des cordes de Ré et Sol, plus dans les graves, quand on est là. Là on a quelque chose de plus rond, ici on a vraiment quelque chose de plus intense et qui tire beaucoup plus vers les aigus grâce à cette harmonique. Alors une fois que j'ai joué cette note là, j'ai utilisé une autre technique que j'aime bien pour charger les notes comme ça, que beaucoup de guitaristes utilisent aussi. Alors ça n'est pas du sweeping, ça va consister à frotter les notes, frotter les cordes pardon, pour aller chercher une note en particulier. Donc en fin de course là, je vais jouer cette phrase. Je termine avec mon petit doigt, mais plutôt que d'aller chercher ces notes de cette manière, je vais ce qui me permet d'avoir une emphase dans mon articulation et puis donc de mettre en valeur une partie de ma phrase. Donc dans l'enchaînement. Alors pareil, vous avez remarqué, mes vibrés là, ils sont vraiment en fin de course. Donc là, c'est un vibré avec le petit doigt sur la deuxième partie et sur le bend sur la première partie. Bend plus vibré à la guitare électrique, c'est la technique que la plupart des guitaristes de rock maîtrisent le moins bien. C'est très rare à notre époque, chez les guitaristes plus modernes, on va dire, de trouver vraiment des beaux bends et des beaux vibrés. Donc essayez vraiment de... Essayez vraiment de travailler ça parce que l'impact émotionnel que vous allez avoir sur les gens qui vous écoutent est quand même très très fort, bien plus fort qu'avec n'importe quelle autre technique. Donc c'est un outil dont on va servir énormément pour embellir nos mélodies et les charger comme ça. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 guitar solo Donc voilà un petit peu toutes les approches que nous avons à notre disposition pour améliorer l'interprétation des mélodies donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu à partager vos réactions dans les commentaires à partager sur votre page Facebook ou autre et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Bye